Bonjour, Frédéric Strapazon, je suis salarié au sein de l'entreprise Alstom Hydro France jusqu'à il y a un an, deux ans maintenant, et puis maintenant salarié de Général Électrique Hydro. Vous êtes sur un site qui produit des pièces pour l'hydroélectricité, les centrales électriques en France. Le seul moyen aujourd'hui de produire de l'énergie et de l'emmagasiner, c'est les centrales avec des barrages. Notre site est clairement menacé actuellement par une suppression massive de postes. Il y a actuellement sur le site 800 personnes et sur ces 800 personnes, 345 postes sont menacés. On arrive à cette situation suite à une accumulation de mauvaises décisions stratégiques et puis également par décision, on va dire, volontaire de notre entreprise. Alors on a du mal aujourd'hui à comprendre pourquoi l'entreprise arrive à supprimer autant de postes et à supprimer l'interaction qu'on avait entre les différents services. L'entreprise aujourd'hui se nargue de pouvoir fournir un service local dans la réparation de moyens hydroélectriques tout en supprimant les ateliers. Ce qui conforte aujourd'hui l'ensemble des élus CFGT à se poser la question et à se mettre en désaccord face à une direction qui reste aujourd'hui insensible et qui persiste dans les non-réponses. Aujourd'hui, face à cette décision de notre direction, il y a un acteur, un acteur qu'on a tendance à oublier, c'est l'État, l'État qui a validé en 2014 la vente de la branche énergie au géant américain général électrique et cet acteur aujourd'hui reste également muet à toutes nos déclarations, à toutes nos demandes d'agir pour la suspension de ce plan parce que nous à la CGT, nous avons des moyens de dialogue avec les salariés qui nous permettent aujourd'hui de justifier qu'une organisation différente et qu'une approche différente de notre travail permettrait la pérennité du site sans arriver à ces fameuses suppressions de 345 emplois.